bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare j'espère que vous allez tous très très bien bienvenue pour ce nouveau tuto qui vous permettra aujourd'hui d'avoir de nouveau accès à un iphone même si vous avez oublié le code d'accès et pour cela il y a quatre solutions qui seront présentées et qui j'espère évidemment vous seront d'une très grande utilité sans plus tarder la première si jamais vous avez oublié le code d'accès sera simplement le fait de complètement effacer les données de l'iphone avec l'option disponible en bas elle est disponible sur les dernières mises à jour d'iOS 15 et ensuite lorsque vous aurez bien cliquer dessus il vous suffira simplement de vous connecter à votre compte apple pour vraiment bien confirmer qu'il s'agit de vous et lorsque vous vous serez bien connecté il vous suffira désormais de patienter le temps évidemment que le téléphone face à réinitialisation et ainsi vous aurez bien réussi à de nouveau accéder directement à votre iphone en le remettant tout simplement à zéro maintenant la deuxième solution va consister à utiliser un outil sur pc qui se nomme tenorshare 4k le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et sachez aussi qu'il est compatible aussi bien sur windows et sur mac lorsque vous l'aurez bien il vous suffira désormais de choisir parmi toutes les possibilités la première en grande en cliquant sur recommencer et ensuite lorsque vous l'aurez bien fait il vous suffira de mettre le téléphone directement en mode recovery ensuite lorsque vous l'aurez bien fait donc pour cela il ya une petite manipulation très simple qui consiste à appuyer une fois sur le bouton du volume du haut une fois sur le bouton du volume du bas et ensuite de rester appuyé sur le bouton pour allumer et éteindre le téléphone et bien vous allez voir que vous aurez deux grandes étapes sur 4k la première sera le fait d'obtenir la dernière mise à jour d'iOS et lorsque vous l'aurez bien elle pèse à peu près 5 giga et bien vous aurez l'étape qui va complètement enlever le code de verrouillage de votre iphone et vous y aurez de nouveaux accès vous pourrez même récupérer les différentes données directement grâce à votre compte sur iCloud iTunes un pc ou un mac et donc si vous aviez une sauvegarde vous pourrez récupérer les applications les contacts les photos et ainsi de suite pour continuer la troisième solution va consister à tout simplement effacer les données de l'iPhone en utilisant l'option localisée disponible aussi bien sur un téléphone mais aussi sur le site de iCloud.com et ensuite lorsque vous serez dedans vous allez choisir l'iPhone qui vous concerne et ensuite vous allez cliquer sur effacer les données qui est la dernière option à droite et ensuite vous allez voir évidemment que l'iPhone va complètement encore une fois se réinitialiser si jamais l'option localisée était bien activée enfin pour terminer la quatrième possibilité c'est le fait d'utiliser iTunes donc vous allez devoir remettre votre iPhone en mode recovery le connecter à un pc et ensuite lancer iTunes et de cette manière il vous suffira désormais de bien le restaurer et lorsque ceci sera bien terminé au bout à peu près d'une petite dizaine de minutes et bien vous aurez réussi à de nouveau le remettre à zéro et donc aussi de reconfigurer un code de verrouillage bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus et bon maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos allez bye tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt